bonjour à tous on espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo transformation maquillage je pense qu'à force de se retrouver dans ce cadre là et avec mélodie on aura compris de quoi il s'agit donc on vous lance la vidéo et vous aurez peut-être un peu à moitié de transformation parce que mélodie est déjà bien maquillée et on vous reprend après pour montrer les photos etc comme d'habitude et du coup c'est parti on est reparti pour cette vidéo en voix off alors mélodie commence la transformation avec le fond de teint cette fois ci contrairement aux deux précédents maquillages elle utilise un fond de teint légèrement plus clair que ma carnation je vous mets dans le petit i et en barre d'information les vidéos précédentes sur les maquillages qu'on a pu réaliser si vous n'avez pas encore vu deux vidéos de ce style sur ma chaîne ou si vous voulez tout simplement revoir les précédentes transformations ici elle utilise un beauty blender et un pinceau pour fondre la matière à mon visage pour la deuxième étape on passe au correcteur anti cernes et l'appareil mélodie utilise une éponge pour fondre la matière ensuite c'est avec une houppette que la maquilleuse travaille la poudre et ici notamment pour fixer l'anti cernes et matifier la zone t du visage on passe aux paupières et avant de travailler dessus mélodie me les unifie avec une base et de la poudre pour ne pas avoir de démarcation et pour que la couleur soit totalement raccord et uniforme pour ce qui est du résultat de la paupière je vous montrerai de plus proche après dans la vidéo parce que là c'est un petit peu petit donc mélodie utilise des pinceaux tout fins et du fard à l'eau blanc et violet pour faire un liner plein de toutes petites fleurs donc les fleurs rappelant le personnage et les couleurs également c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait Après le liner, la maquilleuse utilise des fards à paupières Pour dessiner un peu le regard, creuser le creux de paupières Ce qui donne de la dimension Donc comme le personnage que je représente a un visage rond Pas besoin de contouring Parce que c'est à peu près la morphologie de mon visage également Et Mélodie m'applique juste un petit peu de blush De façon également très naturelle Mélodie passe aux sourcils Donc pas trop marqué Parce que pareil, ça doit être quelque chose qui reste très naturel Pour la touche un peu plus lumineuse Mélodie ajoute de la lighter au-dessus de mes joues Une des caractéristiques de réponse C'est d'avoir quelques tâches de rousseur Donc c'est avec un pinceau très fin Et du fard gras marron clair Que Mélodie me crée ces petites tâches Elle vient les fondre avec ses doigts Pour que cela paraisse naturel Donc c'est quelque chose qui me rajaunit pas mal je trouve Vous pourrez nous dire en commentaire Si vous pensez la même chose Et comme vous pouvez le constater Mélodie utilise beaucoup le dos de sa main Pour ne pas appliquer trop de matière sur mon visage Ensuite la pièce centrale Et la plus voyante je pense De ce maquillage C'est le soleil emblématique de réponse Que Mélodie vient me dessiner au niveau du thorax Elle utilise un pochoir en papier Qu'elle a fait elle-même Et qu'elle colle sur moi Pour remplir le motif Elle utilise une éponge Et deux fards à l'eau De couleur jaune et violet Pour faire le soleil en dégradé Pour accentuer et donner du relief A ce tatouage Mélodie utilise aussi Des fards secs au pinceau Et pour la touche finale Ce sera du fard blanc Un petit peu pailleté Style top coat Pour parfaire le motif Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour effacer un peu Les reflets rouges De ma coloration pour cheveux Qui notamment nous avait servi Pour faire mégara Ensuite pour avoir les cheveux Plus ébouriffés Mélodie m'applique du gel Donc ça représente Un petit peu plus La coiffure de réponse Une fois qu'elle a les cheveux coupés Une petite couronne de fleurs Pour rappeler le thème Du personnage Et on en a fini Avec ce look On est prête Regarde Attends On voit pas ton super Fait maison Costume Moi c'est le soleil Que j'aime trop Tu vas le garder Il va passer longtemps Je me laverai jamais J'ai mon super accessoire La poêle Franchement Elle a trop la taille parfaite En plus Pour faire réponse La poêle Ouais C'est trop cool Comme d'habitude Je vous invite à faire un tour En barre d'informations Où vous pourrez trouver Nos comptes Instagram Où nous avons posté Quelques photos De ce shooting Des photos arrivent encore Également sur nos comptes Et vous trouverez aussi Des stories à la une Avec les backstage Et quelques photos également Exclusives De ce shooting J'espère sincèrement Que cette vidéo Vous aura plu En tout cas Moi je remercie encore Les filles Pour ce shooting Et ses expériences Parce que J'aime vraiment Vraiment beaucoup Une vidéo encore Sur ce thème Sortira Donc c'est une vidéo Un petit peu différente De d'habitude J'espère qu'elle vous plaira Également Donc je vous dis A la semaine prochaine Pour cette nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501